Are you all ready for this? Je vais vous apporter trois cartes pour que vous puissiez choisir celle qui vous attire, celle qui vous parle le plus. Pour le groupe 1, on a entre silence et distance. Pour le groupe 2, on a écouter votre cœur. Et pour le groupe 3, on a cette puissante jalousie. Donc, prenez le temps de choisir celle qui vous attire le plus, celle qui, quand vous avez entendu le titre, a possiblement fait vibrer votre cœur, votre intériorité. Vous vous êtes dit, oui, j'aimerais en apprendre davantage. Et cette carte rejoint ce que je vis en ce moment ou ce que je ressens, tout simplement. C'est un, oui, c'est quand même un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez le reste derrière parce que le tirage ne peut pas vous répondre à vous exclusivement et n'étant pas un tirage personnalisé. Et comme c'est un tirage à choix, vous avez compris que je vais commencer avec le groupe 1. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Re-bonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 26, dans le fond, qui nous donne le 8. Le 8 qui fait partie de notre pouvoir, de notre destinée aussi, parce que quand on le met à l'horizontale, ça devient le symbole de l'infini. Donc, entre silence et distance, les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solution pour mieux avancer vers demain. Donc, ceux qui sont en couple, puis qui ont peut-être un manque de communication, où on n'ose pas trop se dire des fraises choses, ou ça peut être aussi nos sentiments profonds, peut-être parce que vous êtes dans une relation qui débute, vous ne voulez pas trop vous dévoiler, vous voulez attendre, voire peut-être venir, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ça va se dérouler, ou ça fait un certain temps que vous êtes en relation, puis il y a peut-être eu un petit conflit, un petit quelque chose, et chacun de votre côté a un désaccord, et chacun de votre côté, bien, vous avez pris un petit peu de distance, vous êtes dans le silence, vous réfléchissez, chacun de votre côté, oui, à tête reposée, et là, ma chandelle vient de s'éteindre, alors bien sûr, je vais aller la rallumer, pardonnez-moi, je vous reviens tout de suite. Voilà, c'est fait, je peux même prendre maintenant quatre heures pour vous faire ce tirage, mais je blague, vous le savez, donc on va entourer notre petite carte avec nos cœurs, et on va aller voir de quoi est-ce qu'on nous parle avec ce silence, cette distance, qu'est-ce que le tarot veut nous apporter comme message ici, pour vous, groupe 1, concernant votre relation, votre célibat, bien, le célibat, bien sûr, que ça peut engendrer le silence, la distance par rapport à votre prochaine rencontre, bien, les cartes vont sûrement nous en dire plus, on va aller voir. Quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire, de vous apporter, ce que vous devriez savoir, pour peut-être mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, hein, de ce silence. Ah bien, c'est ça, il y a eu probablement une petite dispute avec le 5 d'épée, hein, il y a eu un conflit, une dispute, on a le jeune homme ici, qui est sur un pont, puis qui finalement vous avait apporté un beau bouquet de fleurs, mais ça a tourné en queue de poisson, et là, bien, il jette ses fleurs au signe. Il y a certainement de la déception là-dedans, autant pour vous que pour la personne de votre cœur. On se pose certainement des questions, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on essaye de se réconcilier, de se comprendre, de voir qu'est-ce qui s'est passé. On va aller plus loin, on nous parle, oh, du diable, il y a des tentations. Est-ce qu'il y a eu, écoutez, est-ce qu'il y a eu de l'infidélité, on dirait qu'il y a eu quelque chose quand même de relativement important qui s'est passé. On va aller voir plus loin, on nous parle quand même ici avec le 6 de bâton. Bien, oui, de quitter une situation qui est confuse, qui nous tire vers le bas, qui fait qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous parce qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique aussi, c'est possible, ou on n'ose pas s'avouer des choses. Et c'est comme si peut-être que le temps d'avoir pris le temps de vous poser, de vous poser des questions, de regarder où est-ce que vous en êtes dans votre relation, afin de choisir de vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, à deux ou seul, bien sûr. Ça, ça vous appartient jusqu'à quel point que ce diable est venu. Parce qu'il y a quand même de la passion dans la relation. Il y a de l'activité sexuelle, certainement, que sexuellement parlant, ça va bien. Ils sont la même longueur d'onde. Et peut-être, est-ce que vous êtes à vous demander, est-ce qu'il n'y a rien que ça ou est-ce qu'il y a autre chose? On a ici notre carte d'épée. Le carte d'épée, justement, qui nous parle de nous poser, de méditer, de nous poser les bonnes questions, d'aller voir à l'intérieur de nous. Parce qu'on a le 2 de Denis ici. C'est comme si on jonglait avec beaucoup, peut-être, de situations, peut-être avec toute la relation. Jusqu'à présent, on dirait que votre chevalier, il voudrait se faire pardonner. Il voudrait que la relation, qu'on se pardonne, qu'on recommence peut-être sur un nouveau départ, plus lumineux, après réflexion. C'est comme si on se disait qu'on ne se jetterait pas le bébé avec l'eau du bain. Le 2, bien, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle d'équilibre, pas juste financier, un équilibre de jongler, bien, peut-être avec nos propres responsabilités. Parce que pour être en accord, il faut être 2, mais pour être en désaccord aussi, il faut être 2. Donc, il y a peut-être du non-dit. On n'ose pas tout se dire de peur de faire de la peine, de peur de décevoir, de peur de ne pas bien choisir les bons mots, de ne pas être compris. Oui, mais en même temps, il y a moyen ici d'aller chercher plus de stabilité, d'avoir même possiblement une réconciliation parce qu'on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, bien, c'est le retour, justement, à l'équilibre. C'est un équilibre, c'est une stabilité, c'est quelque chose de durable, de solide, comme les 4 pattes d'une table, qui me permettent à une table d'être bien solidement stable sur le plancher. Donc, on parle de festivité aussi. Ça peut être de festoyer pour la réconciliation. Ça peut être parce que le silence, la distance, ça peut être que bénéfique pour vous à ce moment-ci. Mais aussi, peut-être qu'il y aurait des invitations. La carte du 4 de bâton, c'est la célébration, mais ça peut être des invitations. Peut-être allez-vous avoir une invitation pour aller dans une fête importante du style, oui, pourquoi pas, un mariage. Mais ça peut nous dire aussi qu'avec le temps de tout vous réconcilier, de tout vous dire ce qui est important à vous dire, de crever l'abcès, j'ai envie de dire, une fois pour toutes, ça pourrait finalement comporter, cette relation pourrait comporter aussi un mariage. Mais on pourrait vous inviter pour un mariage, un baptême, un cinquantième anniversaire de mariage, un cinquantième anniversaire de naissance, pourquoi pas. Je prends tout le temps 50, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça coupe la poire en deux d'une certaine façon. Et derrière, vous avez l'as d'épée, donc là vous allez avoir les idées plus claires, vous allez avoir coupé avec tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui vous empêchait d'avancer, peut-être les non-dits, les incertitudes, les doutes, les questionnements, les craintes, le stress, l'anxiété, alouette. Moi, je sens que vous allez avoir une conversation très, très importante et très significative. Vous allez comme briser le silence et la distance avec cet as d'épée. Puis vous allez oser vous dire les vraies choses parce que je sens vraiment ici que c'est quand même une relation bénéfique. Il y a peut-être eu une petite incartale, je vous dis de l'infidélité, ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être du non-dit. Le non-dit a fait que vous avez eu le sentiment qu'on vous trompait, qu'on ne vous disait pas toute la vérité, qu'il y avait comme un manque d'intégrité, d'honnêteté. Vous savez, des fois, on ne dit pas tout parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. C'est peut-être à ça que vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que ça aurait vraiment changé de le savoir au bon moment? Est-ce que ça aurait fragilisé la relation? Peut-être que ça l'aurait solidifié parce que vous aurez y senti plus en sécurité, plus en confiance avec votre amoureux, votre amoureuse. On va aller voir plus loin. Ici, on vous parle d'action et de détermination. d'arrêter de remettre tout à plus tard, de prendre peut-être des initiatives, de vous fixer des objectifs clairs, peut-être même d'imposer vos limites. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous, de ce qui ne l'est pas, pour vous en aller dans une voie vers l'avenir? Plus directe aussi, peut-être même plus rapide, mais en tout cas, certainement plus intingue, plus honnête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'aide et l'appui. Il y a une personne fiable autour de vous sur laquelle vous pouvez compter. Quelqu'un qui est expérimenté et qui va être de bons conseils pour vous. Ça peut être vos parents. Ça peut être n'importe qui qui a eu une relation saine, sereine, une très belle relation, puis qui va vous expliquer peut-être, en tout cas, son point de vue, sa façon de voir les choses, que ce n'était peut-être pas si lourd que ça, mais ça vous apporte de l'ins, ça vous donne de l'appui. Et ce soutien-là arrive vers vous. Tout ça qui va vous permettre de briser le silence et de briser aussi la distance, parce que la distance, elle peut être là, même si vous habitez ensemble. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul quand on vit à deux. Ça, c'est tellement lourd. Il y a eu des mystères, des secrets. C'est plutôt ça, probablement, que de l'infidélité. Il y a quelque chose qu'on vous a caché ou que, à ce moment-ci, ne vous est pas accessible. Peut-être parce qu'il y a un manque de compréhension, mais comme il y a de l'aide qui arrive, ça va vous aider à y voir plus clair. Puis attendez d'y voir plus clair pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir continuer. On vous parle ici que vous êtes unique, hein, en quelque part. Et c'est bien tant mieux. Bien oui, parce que c'est ça qui fait tout votre charme. Et c'est probablement ça qui fait que il y a quand même, je sens, de la belle complicité. Mais ici, on dirait qu'il y a un des deux partenaires qui veut se faire pardonner, hein, en arrivant avec son bouquet de fleurs, là. C'est peut-être pas nécessairement monsieur. Ça peut être madame qui va se faire pardonner quelque chose, qui n'a pas osé dire quelque chose, de part que ça soit mal perçu, et que ça engendre un désaccord. Mais malheureusement, il est déjà là, le désaccord, quand même. Les événements, voyez-vous, vont s'enchaîner dans les jours à venir. Les prochaines semaines, ça va être vraiment intense. Je vais vous remonter ça ici, parce que je crois que vous ne voyez pas tout. Effectivement, je vais le mettre aussi comme ça, tiens. L'idée, c'est que pour moi aussi, de voir toutes les cartes. Alors, t'assures-toi en moi, et oui, vous savez, t'es en train de se faire aller. C'est important quand même que vous voyez tout, qu'on puisse faire des liens avec ce qui se passe. Donc, bien, ayez confiance en vous. Vous êtes une personne unique, vous êtes une personne charmante, qu'on a certainement de la joie à côtoyer, pas seulement votre conjoint ou votre conjointe. Il y a quelque chose qui va faire, qui va raviver la flamme. N'oublie pas, ici, on a une allumette qui est allumée. Donc, il y a quelque chose, une situation, peut-être l'aide de cet appui-là, la découverte, le dévoilement peut-être d'un mystère, d'un secret, ou pour moi, peut-être d'une incompréhension, d'une mauvaise perception. Et cette personne-là va pouvoir vous éclairer, voir, vous montrer sa façon qu'elle a de voir les choses. Et ça, ça pourrait vous aider à mieux comprendre puis à accepter ce qui s'est passé. Parce que dans les prochains jours aussi, vous allez être axé sur la communication. Donc, il va y avoir de plus en plus de communication, de discussion, d'échange qui va être importante avec votre partenaire. Pour raviver, j'ai le sentiment, cette flamme qui s'est un peu éteinte à cause de la distance et du silence. Ah, puis là, on s'engage. Voyez-vous, on a notre mariage, on a notre engagement. Il y a une forme d'engagement aussi dans le cadre de bâton. On s'élève, mais on s'engage quand on se marie. Donc, il y a une personne sincère ici qui va vous faire une proposition fiable et solide. Et vous pouvez avoir confiance. Mais pour moi, ça peut être plus qu'on est dans un tirage sentimental amoureux. Bien, tout le monde a réfléchi, chacun de son côté. Et j'ai le sentiment qu'il y a un des deux qui est prêt à s'engager, d'aller plus loin. Si vous n'habitez pas ensemble, ça peut être d'aller habiter ensemble. Ça peut être de vous fiancer, de vous marier, peu importe. Mais c'est comme on franchit un niveau de plus. Il y a une croissance dans la relation malgré ce qui vient de se passer. Moi, je pense sincèrement que ce n'était pas tant de l'infidélité. Je crois qu'il y en a que ça peut être ça. Mais comme il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, puis ça, ça vous a blessé. Wow! On a la carte de l'amour derrière. Donc, votre vie, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre vie amoureuse, elle va passer au premier plan. Moi, je pense qu'il va y avoir de belles améliorations. Il va y avoir une réconciliation. Ça va vous permettre de vous rapprocher. Peut-être même de renforcer vos liens, que l'amour soit encore plus fort. Pour ceux qui sont célibataires, si vous êtes en train, malgré tout, d'écouter ce tirage, eh bien, on vous dit que les rencontres aussi sont favorisées. Il y aurait une belle chance pour vous de rencontrer quelqu'un. De quelqu'un... Pour un début de relation, bien évidemment. Donc, il y a une période favorisée à ce moment-ci ou au moment où vous regarderez la vidéo. Parce que c'est quand même une vidéo intemporelle. Ce qui veut dire qu'au moment où vous la regardez, c'est parce que les messages qui sont à l'intérieur, ce sont des messages pour vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous, vous avez traversé. Vous êtes âme égale. Vous êtes dans l'étreinte de la relation. C'est-à-dire que vous êtes prêt, dans le fond, à vous rapprocher de votre partenaire. Pour vous, âme égale, bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Ce que vous souhaitez, bien, on avait les notions d'équilibre, de stabilité avec le 2 de demi et le 4 de bâton. C'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment que votre relation soit d'égal à égal. Parce que c'est comme si la situation aussi que vous êtes en train de traverser va faire en sorte que vous allez vous rapprocher, que vous allez ressentir comme une magie qui va opérer par rapport à cette situation-là. dans ce que la personne va vous dire, autant dans les mots que dans les gestes que dans les actions. C'est vos âmes aussi qui vont se rapprocher. Un lien vraiment présent qui va fortifier les fondements de votre relation. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme un mal pour un bien, dans le fond. Je pense vraiment que vous allez crever un abcès. Il y a quelque chose que vous allez oser vous dire. qu'est-ce que votre partenaire est en train de traverser. Je me sens sur mon cœur, la confiance en soi. Cette personne-là est en train d'apprendre à se faire confiance, à s'aimer avec ses défauts et ses qualités. Vous allez apprendre ensemble à rompre l'attachement. Il y a peut-être une forme de dépendance affective. Mais vous allez apprendre ensemble à être indépendant chacun de votre côté. Mais tout en étant rapproché, en étant égal dans ma âme qui n'est pas de dominant de dominé. Mais on avance plutôt en harmonie, en équilibre, ensemble, avec une belle stabilité. On fait des pas sages. On avance ensemble, on évolue ensemble avec ce magnifique petit papillon ici tout blanc. Donc, il va y avoir plus de pureté, plus d'intégrité, plus de complicité, d'affinité. C'est vraiment vous en aller sur quelque chose de magnifique, les amis du groupe 1. Et on va aller voir une petite carte conseil d'attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil ici? Comme petite carte. Carte conseil pour vous. Elle est juste ici. Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle, et je reste moi-même. Mais même dans votre relation, de toute façon, on a vu que vous aviez du charme. Donc, si vous êtes célibataire, bien oui, restez naturel. Essayez pas d'en faire plus que le client en demande. Mettez pas trop de fla-fla. C'est votre naturel, c'est votre charme naturel qui va séduire la personne en avant de vous. Puis ceux qui sont en couple, c'est exactement la même chose. Essayez pas d'en faire trop. À trop en faire, bien vous allez vous épuiser puis vous allez peut-être confondre l'autre personne en avant de vous. Restez dans la simplicité de qui vous êtes avec votre charme naturel, sans artifices exagérés. Restez vous-même. C'est ça qui vous rend attractif. C'est ça qui vous rend séduisant. Alors voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et je veux juste vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de me manifester sous chacune de mes vidéos, votre connaissance pour les tirages que j'effectue pour vous. Je tenais vraiment à vous en remercier parce que moi, j'ai grand plaisir en plus à vous lire. Ça me fait un grand bien. Ça me va droit au cœur. Je trouve ça très agréable. Donc, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2, vous qui avez choisi la carte numéro 5 d'écouter votre cœur. Et le 5, nous parle de liberté. On peut être deux et être libre en passant. Vous êtes souvent déstabilisés et fragilisés par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulés par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment. Ce qui est bon pour vous, votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Tout à fait. Écoutez, ressentez, vibrez, allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vibrez par rapport à des événements dans votre vie, pas juste en amour d'ailleurs dans toutes les situations de votre vie. Si vous prenez l'habitude de le faire, ça va être un très bon guide pour vous parce que c'est souvent votre âme qui passe par votre cœur, par votre intuition pour vous apporter des messages. Donc, écouter son ressenti, comment on se sent à l'intérieur de nous, c'est un très bon guide pour avancer. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on vous dit d'écouter votre cœur. on a le huit de bâton ici, magnifique. Il y a une relation qui a débuté. On est dans le romantisme, si elle n'a pas débuté, que vous êtes célibataire, ça s'en vient. Une relation où on est bien, où on a envie d'être ensemble, qui nous fait du bien. peut-être, est-ce que vous avez de la difficulté à vous laisser aller. Il y a peut-être une peur, une crainte. On a toujours peur de se faire blesser. On a toujours peur d'avoir de la peine, d'avoir de la douleur. Mais ouvrez-vous simplement au jour le jour à ce que la vie vous amène. Wow! On a quand même l'impératrice ici qui nous parle de s'exprimer, d'exprimer, vraiment, d'écouter votre cœur puis de l'ouvrir. Oui, allez-y avec bonheur, avec joie, sans vous casser la tête, tout simplement en vous satisfaisant des petits moments simples de la vie. L'impératrice nous parle d'abondance, l'abondance du cœur, de fécondité. Possiblement que la personne qui arrive vers vous, que vous avez rencontrée, c'est une bonne personne. C'est juste que vous avez un manque de confiance en vous, possiblement, mais peut-être une peur aussi de vous faire blesser. Mais jusqu'à présent, les quatre sont positives. Bien oui, avec la roue de fortune, il y a un changement. On part du célibat pour être en couple. Si on est en couple, j'ai le sentiment que la relation va prendre plus d'ampleur, mais à condition que vous vous laissez aller un peu, que vous laissez le changement arriver, que vous laissez la vie faire tourner cette roue dans le bon sens, pour vous apporter plus de bonheur, plus de confiance. Bien oui, on a notre, on a ici notre valet de coupe. Bien, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu timide malgré ce que vous en pensez, qui est autour de vous, qui a un peu de difficulté à vous démontrer son amour, mais c'est quand même le cavalier de coupe, on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions, d'en suivre son intuition aussi. Effectivement, mais le cavalier de coupe, pardon, le valet de coupe, c'est un cœur pur. C'est quelqu'un qui a de la sensibilité, qui a une belle intuition, qui a une émotion qui naît. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez rencontrée, il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance, comme l'impératrice qui normalement on la voit avec un bedon de femme enceinte, mais qui ne peut pas être, ce n'est pas nécessairement de faire naître, bien sûr, un bébé tout neuf, mais ça peut être de faire naître ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, les papillons, les laisser s'envoler, les laisser s'exprimer, vivre, les sentiments, les émotions que vous ressentez. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'écoute ici de ses sentiments, que ce soit vous ou cette personne, c'est peut-être quelqu'un aussi de plus jeune que vous, qui peut peut-être manquer un petit peu de maturité, mais qui est ouvert quand même à manifester peut-être, oui, ses sentiments, parce qu'il ou elle est proche de ses sentiments. C'est une période, en tout cas, sinon où vous allez être tout particulièrement en phase avec votre intuition. À peut-être explorer votre côté émotionnel plus profondément. Ça peut nous parler aussi d'un message, qu'on reçoit une nouvelle, quelque chose qui nous crée des émotions. Ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance à être dans la fantaisie, à être un peu rêveur. Mais c'est normal parce que c'est comme si c'était un, peut-être pas un débutant, mais c'est pas un expert en matière d'amour, mais ça nous dit qu'il ou qu'elle est quand même prête à apprendre, à s'ouvrir. D'autant plus que derrière, vous avez l'as de Denis. Donc, c'est vraiment fertile ici. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, se matérialiser en lien avec cette relation, mais il suffit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de vous ouvrir à tout cet amour naissant, les sentiments qui naissent en vous, à vous ouvrir pour créer un changement, puis un nouveau départ, une nouvelle relation ou un nouveau départ dans votre relation qui prend une progression, qui change, qui peut peut-être aussi vous surprendre à la rigueur. On vous parle d'art et de créativité. Bien, vous avez besoin d'être créatif. Peut-être déjà même au niveau de votre relation, mais peut-être de refaire sortir un peu votre enfant intérieur, faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Parce que l'art, la créativité, ça libère l'esprit aussi que ça nous fait nous sentir mieux. C'est peut-être ça l'idée parce que là, il y a un peu de crainte d'être blessé et pourtant. Et ça va vous redonner plus de vitalité, une meilleure santé si pour certains elle était un peu défaillante, mais en même temps, votre corps vous dit qu'il y a besoin que vous preniez soin de lui pour aller chercher, oui, un regain d'énergie, un regain de vitalité pour faire remonter pour faire remonter toute votre vitalité, vos énergies. Donc, prenez soin de vous. Wow! Il y a un cadeau qui arrive pour vous, les amis. Une surprise qui est en chemin. Bien, je viens de vous dire de vous laisser surprendre, mais en tout cas, un événement, une situation, quelque chose d'inattendu qui pourrait même vous prendre au dépourvu. Est-ce que cette personne va vous dévoiler son cœur, va ouvrir son cœur puis ça va vous forcer à le faire vous aussi? Wow! C'est possible parce que là, vous avez rien que des belles cartes, c'est comme un miracle, ça vous surprend, ça va peut-être même vous déstabiliser, mais de bonne façon parce que là, il y a des miracles, la pluie, la bénédiction, dans le fond, c'est possiblement la relation que vous attendiez depuis un certain temps qui s'amène vers vous oui, on vous parle de vous affirmer aussi, de ne pas avoir peur, de mettre vos limites, de poser vos limites, d'exprimer quelles sortes de relations vous aimeriez vivre, de vous défendre, de défendre vos opinions, votre façon de voir les choses, vos valeurs, ce qui est important pour vous, votre intériorité, que malgré tout dans la relation, de prendre votre place. Il y a peut-être, vous avez peut-être vécu de la jalousie dans le passé, c'est peut-être ça qui fait que là, vous êtes un peu un peu réticents, réticentes à cette relation qui s'amène vers vous ou qui vient d'entrer dans votre vie, mais ça peut aussi faire en sorte que quelqu'un autour de vous qui est jaloux, qui est jaloux de la situation que vous êtes en train de vivre, donc gardez, ne vous attardez pas à ça, attardez-vous à vivre, ressentir ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'une fin de cycle, pour moi, si vous êtes célibataire, c'est le fin du cycle. Il y a une page qui se tourne, il y a la roue qui se met à tourner dans le bon sens parce que vous avez fait finalement ce qu'il fallait pour que cette relation-là prenne de l'ampleur puis avance de belle façon et vous mène où est-ce que vous désirez qu'elle vous mène. Il y a peut-être aussi dans les prochains jours, votre famille qui va avoir besoin de vous, qui va avoir besoin de vos services, qui va demander une grande partie de votre temps puis ça va être plus important dans les jours à venir. On va aller voir avec cette belle relation ici qu'on vient de voir, on va aller voir qu'est-ce que vous traversez, qu'est-ce que vous avez besoin de traverser. Juste ici, elles viennent de tomber un temps pour comprendre, changer de regard, oui, de regarder à l'intérieur de vous, de vous faire confiance, changer de regard par rapport à l'idée que vous faites d'une relation amoureuse, qu'elle ne soit pas non plus, parce que moi ici, le valet de couple, je le vois un peu aussi comme on a dit, qui était dans la fantaisie, qui était rêveur, c'est peut-être vous, si c'est vous, peut-être de ne pas trop idéaliser la relation amoureuse. On n'est quand même pas à Disneyland là, ce n'est pas un conte de Cendrillon, d'Abelle au bas dormant, etc. Donc, il faut quand même mettre une partie de ça dans la réalité, c'est comme si vous étiez en train de traverser ça, de comprendre, à écouter, à ouvrir votre cœur, mais comprendre qu'en même temps, si vous idéalisez trop la relation à deux, si vous la mettez sur un plan trop élevé, bien, vous risquez d'être toujours comme désacointé, déçu, insatisfait, insatisfait, parce que ça va être dur à tenir pour l'autre partenaire. On va aller voir qu'est-ce que, justement, votre partenaire en face de vous, qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Des liens. Elle est en train de vouloir que vous soyez rencontrés ou pas encore, cette personne-là, c'est ce qu'elle envisage, de tisser des liens importants, intemporels avec la prochaine personne qu'elle va rencontrer, en l'occurrence, vous. Donc, vous n'êtes pas simplement à la même place, vous voulez la même chose. Peut-être ici que ce partenaire est quand même un peu plus sage, parce que le neuf nous parle de sagesse, donc peut-être moins exigeant, plus réaliste par rapport à sa relation, mais c'est quelqu'un qui veut avoir un lien d'appartenance intemporel, donc de longue durée, de longue haleine, peut-être sa dernière relation à vie avec vous. C'est quelqu'un qui recherche quelque chose de sérieux pour grandir ensemble. Et où est-ce que cette relation peut vous conduire, Seigneur? Elles sont toutes seules. Wow! Moi ici, je vois tout de suite la coupe qui me fait penser à l'as de coupe du tarot, bien évidemment. Ici, on parle d'un cœur libre et pacifié. Donc, on est pur. Ça va être une relation beaucoup plus pure. On est pur, on laisse le superflu, on laisse justement peut-être le fantaisisme, qu'est-ce qui était de réaliste, ce qui était trop exigeant, possiblement autant pour vous d'ailleurs que pour la personne qui est en face de vous ou qui était en face de vous. Et ici, le 34, si je le réduis, ça me donne 7, 7 qui parle de réflexion. Vous êtes vraiment à réfléchir. Le 35, c'est le 8. Quand on le met à l'horizontale, le 8, ça devient le symbole de la destinée, ça devient le symbole de l'infini. Donc, ça peut être, moi, je vois que ça peut être votre dernière relation, soit dit en passant. Et le 8, debout, bien ça fait partie de votre destinée. Parce que ça nous parle aussi d'éternité, mais c'est ça, cette personne-là veut créer des liens solides, durables avec vous. De faire un ménage de printemps, mais peut-être d'automne dans ce cas-ci. Vous, là, pour apprendre à vous faire plus confiance, à être plus dans la réalité, d'imposer vos limites, de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous ne pouvez plus pas. Parce que l'épuration, vous allez la vivre ensemble. Et souvent, cette épuration-là apparaît après avoir, bien peut-être, passé au travers de certaines difficultés dans le couple. Ça se peut que vous le fassiez ensemble, qu'il va y avoir des situations plus obscures, plus difficiles, des passages plus difficiles dans votre relation, mais vous allez être capable de les passer ensemble, de les traverser ensemble pour vous délester dans le fond de ce qui ne vous sert plus, de faire comme toujours une mise à jour de votre relation pour vous en aller dans la même direction et permettre à votre relation, bien, de toujours croire, de grandir, d'évoluer. On va aller voir avec le petit oracle « Attirer l'amour à soi ». Quel est le conseil qu'on va vous apporter ici, groupe 2, que ce soit une relation qui arrive vers vous ou que cette relation-là a débuté ou peut-être même qu'elle fait un petit bout de temps, mais pour moi, c'est quand même une relation relativement jeune et on vous explique que, wow, c'est une belle relation. On vous dit « Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Absolument. vous pouvez prendre le temps d'écrire ce que vous voulez en matière de relation, comment vous la voyez, construisez-la. On vous parle de créativité aussi avec l'impératrice, d'exprimer, d'exprimer vos besoins, de ne pas avoir peur de les dire pour créer un vent de changement, pour faire en sorte que la personne en face de vous comprenne bien vos besoins et sachez que l'ouverture amène l'ouverture. Ça va créer une conversation et la personne aussi va vous parler de ses propres limites. Vous allez tisser des liens de plus en plus forts à vous exprimer, à être intincte puis à dévoiler vos vrais besoins parce que juste vous qui connaissez. La personne en face de vous, elle n'est pas de vin, donc c'est à vous de l'exprimer, de le dire pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Et ça, ça va être comme une nouvelle étape de votre vie de vous ouvrir plus pour ne pas qu'il y ait non plus d'incompris, qu'il n'y ait pas non plus d'incertitudes, qu'il n'y ait pas de doutes, que chacun se sente en sécurité dans la relation pour donner envie d'aller plus loin en écoutant votre cœur puis en n'ayant pas peur du jugement de l'autre. Il n'y aura pas de jugement de l'autre. L'autre personne, elle est avec vous parce que vous lui convenez. Elle aussi, cette personne-là, elle vous a choisi. Donc, écoutez les autres aussi, c'est votre entourage. Faites selon votre cœur, faites selon ce que vous ressentez. C'est votre relation à vous. C'est votre relation amoureuse à vous, ce n'est pas celle des autres. Les autres, ce qu'ils feraient, ils feront ce qu'ils voudront. Mais vous, faites ce que vous avez envie, fiez-vous à votre propre jugement puis en écoutant votre cœur pour pouvoir aussi apprendre à ressentir ce que votre cœur vous fait vibrer et de le partager avec la personne en face de vous, avec votre chéri. Voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage bien personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description, tout au bas de la page de la description. Moi, avant de vous quitter, bien sûr, je veux vous remercier, vous manifester ma reconnaissance pour toutes celles que vous me manifestez vous-même sous chacune de mes vidéos. J'ai tellement de plaisir, de joie à vous lire. Ça, ça me touche profondément. Merci, merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 24 qui se résume au chiffre 6 qui parle de responsabilité. Cette puissante jalousie, médisance, faux-semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Vous avez quelque chose à comprendre. Pourquoi est-ce que la jalousie arrive à un moment donné dans votre relation ou peut-être même dans vos relations? Ça peut venir de l'enfance de vous avoir senti rejeté ou abandonné. Allons voir avec le tarot de quoi est-ce que ça veut nous parler que vous soyez ici parce que vous êtes célibataire ou déjà en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous l'êtes parce que oui, il y a la jalousie qui vient brimer vos relations. Mais si vous êtes en couple, peut-être que cette jalousie vient de s'immiscer dans votre couple. Donc, on va aller voir quels sont les messages de vos guides concernant vos amours, quels qu'ils soient, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. On vous parle de la justice. Il y a un besoin d'aller chercher plus d'équilibre. Bien oui, si vous êtes jaloux ou s'il y a de la jalousie dans votre couple, c'est parce qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'équité. Ça déstabilise la relation, ça le déséquilibre aussi certainement. Bien bien, c'est ça que vous voulez d'ailleurs, la stabilité. Il y a une recherche d'avoir plus de stabilité avec le cadre de bâton. Le cadre de bâton nous parle de s'engager aussi tant qu'à moi avec ces amoureux, ces gens qui viennent de se marier. Mais vous cherchez plus de solidité, plus de stabilité dans votre relation, mais ce n'est pas la jalousie qui va l'amener, ça c'est certain. Parce qu'effectivement, la jalousie, elle démontre plutôt un manque de confiance en soi. et c'est parce qu'on a peur, on a peur de perdre la personne qu'on aime qui est en face de nous. Voyez-vous, vous devriez prendre les choses avec plus de légèreté, d'être plus joyeux, plus dans la célébration, dans l'envie d'être dans le bonheur, dans la joie, puis de vous contenter de joie, de bonheur avec des petites choses de la vie, avec simplicité, de vous contenter, j'ai envie de dire, de peu, de mettre beaucoup plus d'énergie sur la légèreté, sur la joie, sur le bonheur, d'être taquin, d'être coquin, coquine, vraiment, de lâcher prise, oui, de savourer les petits plaisirs de la vie avec simplicité. de prendre l'opportunité de vous laisser aller à plus d'insouciance, à lâcher prise en quelque part, parce qu'en plus, c'est comme si votre relation, elle était bénie, et je commence à penser qu'elle pourrait comporter un mariage pour certains, bien oui, on a le neuf de bâton ici qui parle de s'aimer au grand jour, bien c'est ça le mariage, c'est que le mariage c'est parce qu'on a envie de crier au monde entier qu'on s'aime puis on veut que le monde entier le sache et voyez-vous, bizarrement, bien ça va apporter de la liberté, peut-être est-ce que ça va faire fuir cette jalousie, cette inquiétude, mais en même temps, après ça, je vous dirais, ne vous accrochez pas non plus à votre partenaire, il faut vraiment laisser partir la jalousie, amener beaucoup plus de légèreté pour ramener plus d'équilibre, plus de justesse, plus de solidité à votre relation, puis de ne pas avoir peur d'être dans la légèreté, de vous amuser et de démontrer que vous vous aimez pour avoir ce sentiment de liberté. On va aller voir plus loin. Le sentiment ici, le mois samedi, que vous vous en faites trop, pour rien, puis que la jalousie, tout ce qu'elle peut faire, c'est brimer. Ça va vous soulager, bien oui, s'il y a une demande en mariage qui vient avec ce cadre de bâton, bien oui, ça va vous soulager, vous ne sentirez plus contraint, vous allez davantage profiter de la vie. Pour certains aussi, le cadre de bâton, il pourrait avoir une invitation pour une célébration particulière, mais vraiment de soulagement de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise, de laisser un peu de l'est, laisser l'univers aussi vous aider, parce qu'il y a un nouveau commencement ici. Vos rêves, ils valent la peine que vous vous battiez pour eux. Moi, je sens qu'il y en a ici qui vont se marier malgré tout. Il y a une nouvelle vie qui commence puis elle est pleine de promesses. Donc, moi, je sens qu'on s'engage davantage puis qu'on se fait des promesses pour la vie. Super, bravo, je vous félicite. Vous pourriez toujours me m'indiquer ça dans les commentaires. Bien oui, ça va amener une évolution, ça va amener plus d'assurance. La vie, elle va être sur le point de changer. Bon, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Le mariage est prévu pour quand? Est-ce que vous avez déjà reçu votre demande? Peut-être est-ce que vous allez vous marier au palais de justice avec la carte de la justice. Mais il y a des souvenirs, il y a la mémoire qui remonte. Si vous avez un questionnement par rapport à votre relation, bien, la réponse peut se cacher dans vos souvenirs, dans votre pensée, dans ce que vous avez déjà vécu. Que vous soyez célibataire ou pas, on parle d'invitations à sortie, mais c'est un peu ça aussi la carte de bâton qu'on peut vous inviter comme je vous disais à célébrer quelque chose d'important. Donc, accepter, bon, wow, là, on a l'anneau, là, ici, on a l'engagement, vraiment. Il y en a ici qui vont avoir des demandes en mariage, ce n'est pas déjà fait. Il y a une personne sincère qui va vous faire une proposition fiable et solide. Ayez confiance. Malgré, bien, là, peut-être qu'il y avait un sentiment, peut-être que la jalousie est venue parce qu'il y avait peut-être un sentiment de mystère, de secret, mais est-ce que tous ces mystères et tous ces secrets étaient autour de cette demande en mariage? Vous vous êtes trompés royalement parce que tout ça, tout ce mystère-là, c'est peut-être autour de ça. Ah oui, c'est un cadeau de la vie. Voyez-vous le mystère, le secret? Moi, je pense sincèrement que ça tournait autour de cette demande, cette demande en mariage et ça va être un cadeau pour vous. Vous n'y attendez pas. C'est vraiment un événement inattendu et qui va vous prendre un petit peu au dépourvu, la bouche ouverte parce que c'est probablement un de vos souhaits les plus profonds qui se réalisent. Allons voir qu'est-ce que vous avez à traverser. L'infini où tout commence, la télépathie, mais pour moi, c'est la connivence, la connivence d'avoir plus d'affinité, de complicité, du regard qui en dit tout, qu'on comprend tout d'un premier regard. Ici, on parle de vous reposer, que oui, votre partenaire, quel qu'il soit, il est prêt à ce que vous vous reposiez sur lui, sur elle parce que les énergies sont similaires. Elles sont christiques, elles sont pures, elles sont vraies et probablement qu'il vous file, qu'il vous ressent qu'elle ou qu'il, peu importe, à cause de cette télépathie, il y a une connexion importante. Bien oui, vous êtes à âme égale. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Il y a du respect, il y a de l'harmonie, il y a de la confiance. Sortez de cette jalousie inutile. Et il y a des rapprochements où vous allez apprendre au fil du temps à vous rapprocher l'un l'autre en toute sincérité. Wow! C'est super beau, groupe 3. Vous m'en voyez ravie. On va aller voir un petit 4 conseils qui pourrait peut-être vous aider. Ici, j'en ai plusieurs, j'en voulais juste une. 4 conseils d'ici à ce que la virement dans le mariage arrive. Elle est juste ici. Elle essaie de se cacher, mais non, non, non. J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Bien oui, parce que sinon, la personne en face de vous, si vous attendez 6 mois, 1 an, elle risque d'être prise au dépourvu, en effet. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche en agissant ainsi. On perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dans le début de celle-ci. Soyez intégrant. On avait débuté ici avec la carte de la justice. Soyez intègre. Osez dire ce que vous voulez, surtout pour ceux qui sont en début de relation. D'ailleurs, ça va vous faire vous sentir beaucoup plus libre d'exprimer vos limites de ce que vous recherchez en relation, d'être intègre dans la vérité parce que c'est ça qui va faire progresser de toute façon la relation. Je sens que vous allez découvrir que vous êtes tous les deux à la même place et que vous voulez la même chose. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas encore à être la bonne personne. Next, passez à autre chose. Restez sur vos positions, sur vos besoins, sur ce que vous voulez en matière de relation. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre âme. Elles vont vous l'apporter. On le voit ici. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je veux aussi vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça, ça me fait tellement de bien et j'adore vous lire. Vous n'avez pas idée à quel point. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Alors, encore une fois, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.